Quelle est la différence entre ça et ça ? Si on fait égale somme de la première colonne, on a zéro. Et si on fait ensuite égale somme de la deuxième colonne, Dans la première vidéo, on a vu comment résoudre soi-même les erreurs lorsqu'elles se présentaient à nous. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la seconde partie de ce qui devrait vous occuper si vous faites du Excel assez arrièrement, ce sont les formats d'affichage. Faire les bons calculs, avoir les bons résultats, c'est bien. Mais si vous ne les affichez pas avec les unités appropriées, l'intérêt est un peu limité. Et c'est précisément ce qu'on va voir ici. En fait, dans la première cellule, on a directement écrit ici, et ici aussi d'ailleurs, le mot « pomme » à l'intérieur de la cellule. Par contre, dans les deux cellules d'à côté, si on double-clique dans la cellule, il n'y a écrit que 3, pas le mot « pomme ». Et d'ailleurs, si je sélectionne la cellule et que je regarde dans la barre de formule, on voit bien qu'il n'y a que 3 qui apparaissent. Mais qu'est-ce donc que cette magie, me diriez-vous ? Eh bien, en fait, il s'agit d'une utilisation habile des formats d'affichage. Pour faire simple, les formats d'affichage, c'est globalement tout ce qui se trouve ici, dans le ruban d'accueil d'Excel. Tac. Mais si on regarde tout en bas, dans autres formats numériques, en fait, on se rend compte qu'il existe pléthore de formats, et on peut notamment créer ses propres formats personnalisés. Alors, à quoi ça sert, me direz-vous ? Eh bien, ça sert précisément à pouvoir distinguer les calculs de la manière dont on affiche leurs résultats. Autrement dit, dans Excel, ce que l'on calcule est différent de ce que l'on affiche. Pour créer ses propres unités, voilà comment on procède. On va sélectionner une cellule, par exemple celle-ci, puis faire un clic droit dessus, aller dans « Format de cellule », et dans cette fenêtre qui apparaît, on va cliquer sur la dernière option, les formats personnalisés. Et là, vous allez trouver pléthore de codes, un petit peu étranges. On ne va pas rentrer dans le détail de ce que ces codes font. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va s'en inspirer pour pouvoir créer ses propres unités. On va commencer par cliquer sur le zéro, pour dire à Excel que ce que l'on souhaite afficher, ce sont a priori des valeurs numériques. Puis on va se mettre après le zéro, et on va rajouter tout de suite guillemets. Puis, entre les guillemets, on va mettre le mot-clé, en tout cas l'unité que l'on aimerait faire apparaître. Là, par exemple, si ce sont des poires, cette fois-ci, je vais écrire poire entre guillemets et fermer les guillemets. Et vous voyez, du coup, qu'ici, que dans l'exemple, que le mot poire apparaît automatiquement. Autrement dit, chaque fois que je vais écrire un nombre dans cette cellule, par exemple 321, et que je fais entrer, Excel va me rajouter automatiquement le mot poire. Et du coup, je vais pouvoir faire des opérations mathématiques dessus. Si par exemple, je fais cette cellule-là divisé par 10, Excel va me dire 16,89. Si je reprends son format d'affichage, Excel va me dire 17 poires. Ainsi, si vous avez un grand niveau de confiance dans ce que vous avez écrit dans les cellules ou bien dans une formule, questionnez-vous si ce n'est pas le format d'affichage qui posera problème dans un second temps. C'est par exemple le cas ici. Ça, ce n'est pas un code d'erreur. Il y a plein de dièses, contrairement au code d'erreur qu'on a vu dans la première vidéo, où il n'y a qu'un seul dièse. Ça, c'est le moyen qu'Excel a de vous dire que je n'arrive pas à afficher tout ce qui se passe dans cette colonne. Donc, on va tout simplement l'élargir. Et une fois qu'on a récupéré un peu de place, on se rend compte qu'il y avait des dates écrites dedans. Et justement, ces fameuses dates ainsi que les heures qui les accompagnent font partie des formats d'affichage et d'ailleurs, d'une manière plus large, des formats de données qui, on voit chez Solpédine, posent le plus de problèmes parmi les gens qui essayent de monter en compétence dans Excel. Eh bien, ça tombe bien, c'est précisément ce que l'on verra dans une vidéo dédiée. Sous-titrage Société Radio-Canada